Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Alors aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Palma qui vient de terminer le programme Libération pour se libérer des compulsions et qui a accepté gentiment de nous partager son parcours, son expérience. Elle a une énergie magnifique, je me réjouis vraiment que vous puissiez entendre ces beaux partages. Donc, bienvenue Palma, coucou ! Ben coucou, merci, je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis vraiment ravie de t'avoir ici. Est-ce que tu veux nous partager un peu où tu en es maintenant, un peu, je ne sais pas, ce que tu as envie déjà de pour commencer de dire par rapport à quoi ? Moi déjà, je pense que ce qui est pertinent de dire d'abord, c'est que j'ai toujours souffert de compulsions alimentaires, que je me suis beaucoup enlisée là-dedans, que je ne savais plus comment faire, j'étais perdue, je ne savais plus quoi manger, ça prenait énormément de place, j'y pensais tout le temps et tout. Et puis, trois mois sont passés et là, aujourd'hui, je me sens hyper libérée, j'ai beaucoup d'énergie, je n'y pense plus ou de moins en moins. Dès que j'ai un petit retour, dès que j'ai quelque chose que je me dis, qui n'est pas forcément sain dans ce contact-là, je sais quoi me dire, je sais comment revenir dessus, je sais comment me parler. Donc, moi, je me sens libérée, je suis pleine d'enthousiasme, pleine de positivité à ce niveau-là, dans le lâcher-prise total, qui est très, très important, je pense, lorsqu'on fait ce programme. Et justement, quand tu as démarré, c'est quoi ce qui a fait, parce que tu me disais, c'est depuis toujours que tu as des compulsions, c'est quoi ce qui a fait que tu t'es dit, bon, ben là, voilà, maintenant, c'est le moment où tu t'es dit, en fait, il y a un truc autre que les régimes, il faut que j'arrête ça. Comment tu as vu ce déclic, vraiment ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, mais là, il faut que ça s'arrête, quoi ? Ça a commencé quand j'ai compris, vraiment, quand j'ai su mettre un terme, déjà. J'ai su mettre le terme de compulsion alimentaire sur ce que j'avais, en dehors du fait que moi, donc, je s'ouvrais de boules de nuit aussi, c'était tout un ensemble de choses. Et j'ai commencé, donc, à regarder sur Internet ce qu'étaient les compulsions alimentaires et justement à voir que, en fait, le secret, c'est justement de lâcher prise et de manger ce qu'on veut et tout. Donc, j'ai commencé un peu à en mettre en place cette méthode sans savoir comment m'y prendre. Puis, petit à petit, j'ai regardé tes vidéos et j'ai fait le petit programme gratuit que tu proposes. Et ensuite, en faisant ça, j'ai dit, OK, là, c'est bon, là, il faut que je le fasse. Je pense que c'est pour moi. J'ai lu quelques témoignages de personnes qui avaient déjà suivi le programme avec toi et j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. C'est ça, c'est, ouais. Quand tu dis que tu as identifié tes compulsions, en fait, il se passe, si tu es d'accord, bien sûr, si ce n'est pas trop intime, nous dire, il se passait quoi ? Tu réalisais comment avec la nourriture ? Ça se passait comment pour toi avec la nourriture, avec ton poids ? Alors, moi, déjà, j'ai été obèse jusqu'à mes 13 ans, avec toujours une relation de la nourriture un peu compliquée où vraiment, c'était un peu mon seul plaisir. Il fallait tout le temps que je mange trop. Je ne connaissais pas ma société et tout ça. Et donc, j'ai fait un régime assez drastique où j'ai perdu 25 kilos très rapidement. Et ensuite, quand j'ai commencé à stagner et je suis tombée dans l'anorexie. Après, je suis tombée dans la boulimie vomitive. Et ensuite, je suis passée par des périodes de contrôle où j'arrivais à perdre du poids. J'étais toute contente. Puis, des périodes où je pétais en plomb, je mangeais tout, n'importe quoi. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais même, j'ai été longtemps accro au cannabis et je mettais là-dessus sur le cannabis. Je me disais, mais c'est ça, c'est le fait de fumer qui me donne ce qu'on appelle la fonce dalle et tout. Alors que même quand je ne fumais pas, j'en avais. Et je me disais, mais pourquoi ? Mais je n'ai pas fumé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout ça. Et voilà, j'étais dans ce cercle vicieux. Donc, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté de fumer et tout. Et j'étais encore dans ce cercle. J'avais réussi à avoir un poids stable pendant un an, mais en me contrôlant comme ce n'est pas possible pendant un an, en me forçant le soir, en finissant à 23 heures le boulot, en me forçant à marcher une heure pour rentrer chez moi, pour éliminer ce que j'avais mangé parce que j'estimais que je n'avais pas assez digéré et tout ça. Toujours dans un stress, me lever le matin, me dire bon, là, il ne faut pas que je mange trop. Puis du coup, si je mange ça ce midi, bon, ce matin, je ne mange pas parce que du coup, ça fera ça en moins. Et c'était extrêmement prenant. Ça prend beaucoup trop de place et ça ne laisse pas de place à soi, en fait. On pense penser à soi, penser à notre bien-être parce qu'on a envie d'être mince, on a envie d'être bien. Mais en fait, c'est tout le contraire. On ne pense plus du tout à nous. Ce que je voulais dire aussi, par rapport à ce que tu me partageais tout à l'heure pour ton poids ou même ta façon de manger. Enfin, j'adore parce que peut-être t'es vraiment en mode, ouais, je m'en fous. Maintenant, le soir, même si je rentre tard, je mange des pâtes, je m'en fous. Et là, tout à l'heure, tu commences à me dire je sens que j'ai maigri. Ça y est, ça commence. Donc, peut-être ça aussi, des fois, ça fait du bien aux gens d'entendre. C'est pas, on ne fabule pas vraiment quand on lâche. Ouais, vas-y, tu veux. Ah, mais c'est ça. Enfin, je confirme juste, excuse-moi de te couper, mais je confirme juste ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est se lâcher prise. Et puis en fait, du moment qu'on n'est pas dans l'abus, il n'y a pas de raison qu'on grossisse. En fait, puis je bouge et je sens que mon corps brûle de plus en plus de calories. Je sens que des fois, je prends deux petits déjeuners. Je prends mon petit déjeuner à 6h30 et puis à 10h, j'ai faim. Et je sens que comme la métaphore que tu as fait avec ce moteur à l'ancienne de bateau, c'est exactement ça. Et avant, si je remangeais dans la matinée et tout, je me disais, oh là là, j'ai trop mangé, il faut que je referme mon estomac et tout. Alors que là, je me dis, je nourris mon feu intérieur. C'est bien. Génial. Oui, parce que tu me disais en plus, tu m'as envoyé un message en me disant, ouais, j'ai de plus en plus faim, mais en fait, je me rends compte que c'est cool. En fait, je mange quand j'ai faim et en fait, ça roule. Et là, le corps, il commence à lâcher. Mais grave, franchement, il y a des choses que je mangeais d'ordinaire et tout, mais que je mettais beaucoup plus de temps à digérer et tout ça. Et puis d'un coup, j'avais une grosse fringale et je ne savais plus comment gérer. Alors que là, ouais, je mange dès que j'ai faim et puis je ne me jette plus sur la bouffe. C'est vraiment devenu mon petit rituel de manger. Je mange lentement, même je m'arrête. Je vais faire autre chose. Je réponds un texto. Alors qu'avant, j'étais là, fixée à mon assiette. Il fallait absolument que je mange. Je ne pouvais pas attendre. Je rentrais, je faisais manger et puis je grignotais en même temps parce que je ne pouvais pas attendre. Là, non, non, non. J'ai juste envie de manger ce que je cuisine. Ça, il reste 10 minutes. Énorme. Et qu'est-ce qui a fait pour toi que vraiment, tu as senti que ça a commencé à changer par rapport à quand tu as commencé le programme en mode, en plus, justement, tu étais là, je suis prête à tout. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Parce que ça aussi, il faut le rappeler, c'est que tu t'es vraiment investi dedans. Tu avais vraiment envie que ça change et tu as été prête à faire ce qu'il fallait. Justement, c'était quoi ce truc qu'il fallait faire, que tu as fait et que tu as senti qu'il a commencé à changer ? C'est de lâcher prise, en fait. Pour moi, pour ma part, on est tous différents. C'est de lâcher prise. Et donc, comme tu le sais, au début, il y avait eu cet engouement de « Wouah, j'ai le droit de manger tout ce que je veux, je mange un peu plus ». Et du coup, j'ai pris un peu de poids, mais en même temps, je ne mangeais tellement rien. Je me privais tellement de tout le temps. À un moment donné, c'est normal. Le corps, d'un coup, il ne sait pas. Et du coup, le fait de reprendre du poids, je me suis remise à me priver un petit peu. Et là, ça a fait de l'éclic. Et là, je me suis dit « Attends, mais ça ne va pas ». J'ai goûté à la liberté. Et là, je me l'enlève, mais alors là, c'est hors de question. Et du coup, c'est là que vraiment ça s'est mis en place. Et quoi que je mange, je n'ai pas besoin d'en abuser. Je me dis « Au pire, je mange ce soir quand j'aurai faim, ou je fais des tétrices de l'enfer dans mon congélateur. J'arrête pas de cuisiner plein de trucs et tout ». Et donc, ouais, c'est vraiment le fait de ne plus se priver du tout et de savoir que plus jamais on se privera. Ça fait que ouais, ok. J'en ai même pas besoin. Il y a plein de choses. Avant, il fallait toujours que je mange deux carreaux de chocolat minimum par jour. Parce que c'était une des seules choses que je m'accordais, entre guillemets. Et ça n'allait pas. Si je n'avais pas mes deux carreaux de chocolat, je faisais qu'ils pensaient et tout. Je n'allais pas me bouffer la tablette, juste les deux carreaux. Alors maintenant, même pas, j'ai envie d'en acheter. Même pas. Et pourtant, j'adore ça et tout. Et en plus, ça contient des choses intéressantes. Mais bon, c'est génial. Et je ne sais pas si tu veux nous partager. J'adorais quand tu dis maintenant que tu es en repas de famille ou tout d'un coup, quelqu'un te fait une réflexion et puis que tu es là. Non, mais en fait, je veux quoi. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile, je pense, et qui peut encore plus nous enliser dans nos compulsions alimentaires. Parce que moi, je me suis vraiment rendu compte en faisant le programme en plus que mon environnement ne m'aidait pas du tout dans ces compulsions. Et c'est vrai que pendant le programme, à un moment dans un repas de famille, on m'avait fait une réflexion sur ce que je mangeais, sur la quantité que je mangeais et je m'étais un peu braquée. Je l'avais mal pris et tout. Et puis, quelques semaines après, quand de plus en plus de choses se sont mises en place, donc j'étais à un repas de famille, il y a ma sœur qui était à côté de moi, on mangeait, c'est un super moment et tout. Puis là, elle me dit « Ah, ne mange pas le gras du poulet ! » Puis je la regarde et je prends mon gras et je le mange. Et là, elle dit « Non, parce que ça, tu comprends, et les graisses saturées, elle continue à déblatérer. » Et puis, je la regarde, je prends le gras de son assiette et je le mange. Et après, je lui ai fait un grand sourire, un câlin et un bisou sur la joue et c'est ce que je voulais qu'elle dise. C'est excellent, j'adore, c'est génial. En fait, c'est énorme, cette liberté un peu que tu as réussi à donner en mangeant comme ça, mais surtout qu'en fait, elle est tellement profonde qu'en fait, même quand les autres te font une réflexion, tu as plus ce malaise justement où tu te braques ou alors tu ne sais plus où te mettre, où tu es super mal dans ta peau. C'est à moi de savoir si j'ai trop mangé. C'est à moi de savoir si j'ai mangé trop gras, si c'est mon corps qui va me le dire, c'est personne d'autre. C'est exactement ça, tellement. Et aussi, est-ce que le fait qu'on travaille sur d'autres plans, sur d'autres choses aussi, parce qu'il y a énormément d'autres choses qui sont ressorties aussi, est-ce que pour toi, ça a influencé aussi ton rapport à la nourriture ? Complètement. Parce qu'en fait, comme tu le dis souvent, c'est que la partie visible de l'iceberg, les compulsions alimentaires, ça vient bien de quelque part. Et du coup, en comprenant pourquoi on se rabat sur la nourriture et tout, déjà, ça permet de travailler sur d'autres choses et de se libérer de plein de choses qui sont très importantes, même pour les gens qui n'ont pas de compulsions alimentaires. J'invite tout le monde à travailler sur soi, vraiment. Et moi, ça m'a aidée à comprendre plein de choses qui pouvaient sembler évidentes auprès d'autres personnes. Quand j'en parle et tout, on me dit oui, mais ça, on le savait. Je lui dis oui, ben pas moi. Et chacun vit à son rythme. Et ouais, ça permet d'ouvrir le champ sur plein de choses et d'apprendre à les appréhender aussi. Parce que du moment qu'on apprend à appréhender la nourriture, ça va surtout, comme tu disais à un moment dans le module, si on a envie de pleurer ou d'être triste ou quoi, d'être en colère, qu'on se mette une musique un peu triste pour vivre notre tristesse, qu'on se mette un film ou quoi que ce soit qui nous fait pleurer. C'est bien que tout ça sorte. Et en fait, moi, j'ai vachement assimilé ça à la permission de la nourriture parce qu'un jour, je l'ai fait. Je suis allée prendre une douche. Je me suis mise une nuit triste. Je me suis dit, allez, là, je vais pleurer. J'en ai besoin. Allez, je me l'accorde. Et en fait, non. Moi, je me suis mise à danser sous ma douche. La patate, j'ai pu penser. Et c'est exactement la permission. Comme quand on se dit, j'ai droit de manger ça, j'ai droit de manger ça. Et en fait, on ne mange pas parce que rien que le fait de se le permettre, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin à ce moment-là, qu'on n'a pas envie. C'est vraiment tout est lié. C'est un travail sur soi en profondeur. Après, il faut être prêt à travailler sur soi. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut savoir regarder au fond de soi. Ce n'est pas évident et tout. Mais franchement, dans le fond, je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses qui soient plus importantes que d'être en accord avec soi-même et que d'être heureux. Tellement. Et c'est énorme. Je trouve de t'entendre dire ça, c'est juste incroyable. C'est magique. Je trouve l'évolution, vraiment, ça me bluffe. Et aussi, ce que j'ai adoré beaucoup avec toi, ce que j'ai trouvé énorme, c'est que le corps, clairement, quand on a des kilos en trop, il montre qu'il a un besoin de protection. Et toi, c'est quelque chose sur lequel tu as énormément travaillé aussi. Et j'ai trouvé fou, en fait, l'évolution que tu as eue par rapport à ça, les compréhensions que tu as eues, d'où ça venait, pourquoi, de quoi tu te protégeais. Et le fait qu'en fait, quand le corps, il n'a plus besoin de se protéger, comme tu l'as dit, tu peux manger tout ce que tu veux, quand tu veux, à l'heure où tu veux. Et vu que c'est permis, tu n'exagères pas, naturellement, sans avoir à te forcer. Et le corps, il lâche. En fait, c'est ça que je trouve énorme, c'est de se dire, wow, en fait, je peux manger ce que je veux. Je mange des pâtes, comme tu disais, à minuit, je m'en fous de manger mon plat de pâtes. Alors, comme tu disais, ça faisait des années que tu ne mangeais pas de fécule en soir, comme plein de gens, malheureusement. Et là, ça n'empêche pas que le corps, il lâche, en fait. Mais complètement. Et puis, de toute façon, je suis persuadée que je vais prendre du poids. De toute façon, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de raison que je reprenne du poids. Il n'y a même pas de raison que je n'en perde pas, même si je n'aime pas utiliser ce terme. Parce que quelque chose qu'on perd, on veut le retrouver. Moi, je veux me délester du poids. C'est différent. Et je pense que c'est important de savoir comment se parler, de savoir comment parler à son cerveau. Comme ça, c'est plein de petites choses qui, inconsciemment, mettent des nouveaux schémas en place. Et c'est trop bien. Moi, je suis trop bien avec ça. Et je me fais plaisir. Et j'achète plein de fringues. Et j'ai la patate. J'ai une énergie. Je suis une machine. Là, maintenant, tu dis, pour moi, c'est logique. Il n'y a pas de moyen que je ne lâche pas ce poids. Pour toi, c'est logique, maintenant, que ça va descendre. Il y a une confiance absolue en ça. Est-ce que tu te rappelles, justement, avant le programme, comment tu étais par rapport à cet état d'esprit-là ? J'étais toujours effrayée de prendre du poids, toujours à me priver. Et en même temps, les jours où j'estimais que c'était une victoire, où j'avais réussi à ne pas beaucoup manger, à contrôler ma faim, etc., j'étais là, mais attends, mais si demain, j'ai plus soin et que je mange plus, du coup, je reprends du poids. Et j'avais toujours peur dès qu'il y avait une soirée. C'était combien de soirées ? Je ne suis pas allée parce qu'il y avait des choses, je sais, qui étaient dites pas saines parce qu'on allait faire un gros repas et tout. Combien de fois je me suis privée de ce genre de choses ? Ou, à contrario, combien de fois je sentais que j'allais faire une compulsion alimentaire ? Et du coup, pour pallier à ça, j'allais me murger la gueule au bar du coin et je compensais ça par l'alcool. Et c'était les seuls moments où j'arrivais à ne pas succomber à mes compulsions alimentaires, ce qui est quand même assez triste en soi. C'est pas une vie, c'est pas simple, c'est pas bien ni pour le mental, ni pour le corps. Et puis, c'est pas le but de se détruire comme ça. J'ai beaucoup été dans l'autodestruction et c'était ça aussi, de prendre du poids. Et en même temps, c'était toujours une victoire. Je m'étais enlisée dans le fait de j'ai perdu du poids, c'est cool, je suis la fille qui arrive parce que tout le monde te le dit à chaque fois. Oh, t'as maigri, c'est bien et tout. Tandis que là, il y a quelques jours, on m'a dit, ah, t'as perdu du poids et tout. Je dis, ouais, je sais pas, j'en ai faim, je me baisse pas. Et on m'a dit, ah, c'est bien. Et puis, j'ai répondu, ouais, mais tu sais, mais même si j'avais pas perdu, c'était bien aussi. C'est vrai, c'est tellement vrai. Moi, je trouve énorme que t'arrives à le dire comme ça, en fait, parce que c'est vraiment sincère et qu'il se lâche les prises comme ça, c'est un truc de fou. Moi, je trouve ça vraiment énorme. L'évolution, elle est juste magique, quoi. Quand on le voit, mais t'es rayonnante. Et comme tu dis, en plus, ce que j'ai trouvé vraiment énorme, spécifiquement, comme tu racontes toi, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'autodestruction, pas que avec la nourriture. Et c'est fou comme t'as réussi vraiment à te respecter, à prendre soin de toi, à vraiment te prendre par la main. Et même là, les dernières méditations un peu qu'on avait faites, ta petite palma, naturellement, ça vient, tu la vois, tu te prends dans les bras, t'es là pour toi. Et je trouve ça juste... Complètement. Et j'ai vraiment compris, c'est là où on sort de la nourriture. J'ai vraiment compris que j'étais toujours à la recherche d'amour, toujours aussi gentille avec tout le monde, mais de façon égoïste, parce que j'avais juste un manque à combler, j'avais besoin quand même, alors qu'aujourd'hui, la première personne qui m'aime, c'est moi. Donc, si quelqu'un me fait chier, je lui dis. Si quelqu'un me saoule, je ne le fréquente pas. Ou si c'était un ami, puis finalement, je me rends compte, on a évolué différemment. Bon, bisous, c'était cool. Et s'il y a un truc que tu partagerais à des personnes qui sont encore dans ta situation, toi, il y a trois mois, et puis qui aimeraient s'en sortir, qu'est-ce que tu leur partagerais ? Quels conseils tu leur donnerais ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Un peu comme je dis à ma mère, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi, et notamment ma mère, qui a pris beaucoup de place dans ma vie au sein de mes compulsions alimentaires, je dirais simplement de lâcher prise et juste d'aller au fond des choses. Parce que quand on fait un régime, on croit, on se dit, allez, aujourd'hui, je vais y arriver, j'y vais, je le fais une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas un régime qu'il faut faire en se disant ça. C'est de lâcher prise et de sortir de ça totalement et de se permettre tout. C'est vraiment la permission, le lâcher prise et de façon générale, pas simplement sur la nourriture. Parce que si au quotidien, dans les choses, bien sûr, qui sont possibles, on se met tous des contraintes pour le travail et tout, il y a un moment tous obligés, tous la société, mais il y a des choses qu'on est capable de faire ou on n'a pas à se contraindre pour qui que ce soit. Et ça va être des choses toutes simples. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point on prend sur nous, mais pour des petites choses qui peuvent sembler nullissimes auprès d'autres personnes et qui, pour nous, ont énormément d'importance, mais accordez de l'importance à ce qui compte pour vous, quoi que ce soit. Même si personne ne trouve ça crédible, c'est vraiment à vous en premier de vous respecter, de vous écouter. On est tous différents, on a tous des cerveaux composés totalement différemment. Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on s'habille, ce n'est pas parce qu'on se maquille, qu'il y a de la technologie et tout, que nous ne sommes que des mammifères, régi aussi par des hormones qui régissent des émotions, qu'on est là à communiquer avec plein d'énergie. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est se retrouver soi et savoir sortir un peu de ces dictates, de mettre trop de règles, de mettre trop de contraintes. Ça ne sert à rien. Mais ça, justement, quand tu dis, par exemple, lâcher prise ou comme ça, toi, à l'époque, est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout idée ? Parce que des fois, lâcher prise, c'est vraiment un mot qu'on entend beaucoup, mais souvent, on se dit, mais comment je vais faire ça ? Et toi, comment tu as fait, justement, pour lâcher prise ? Moi, ça a été arrêter de réfléchir, en fait, trop, de trop réfléchir. Juste s'écouter et puis, des fois, quand j'étais là, « Oh, mais j'ai mangé ça ! » Non, c'est bon, c'est bon. On se donne. Arrête. Et en fait, le lâcher prise, ça a toujours beaucoup correspondu à ma personnalité. Mais pour compenser ce lâcher prise que je n'avais pas à travers la nourriture, je lâchais totalement prise, beaucoup trop sur d'autres choses. Alors que là, j'ai vraiment un équilibre. Et pour moi, ce lâcher prise, c'est s'écouter, c'est aller vers les choses qui nous font du bien naturellement. C'est de rester dans ce naturel, de ne pas se prendre la tête, de ne pas trop contrôler encore le contrôle. Et ça vient tout seul. Parce que quand on se fait plaisir, quand on s'écoute, c'est ça, le lâcher prise aussi. Tu as envie de danser dedans, marcher sous la pluie, marcher sous la pluie. Quoi que ce soit, c'est essentiel. Et ça va vraiment pour moi, avec l'écoute de son corps et le fait de ne plus se mettre des règles qu'on n'a pas à se mettre. Que ce soit ne pas manger de féculents le soir ou ne pas manger le matin ou faire un jeûne intermittent. Alors ça, c'est la plus grosse bêtise, pour ne pas dire autre chose, que j'ai fait de ma vie. J'ai jamais autant pris de poids que quand j'ai testé de faire des jeûnes. Et ouais, c'est ce qu'on y pense tout le temps. Et moi, quand j'ai vraiment arrêté de tout le temps, tout le temps penser à la nourriture, quand je me suis dit, ok, maintenant, stop, juste tu t'écoutes. Et du moment que tu t'écoutes, ça va le faire. C'est là où ça fait du bien. Et il y a plein de choses qui se sont mis en place du coup à côté. Du coup, je me lâchais sur plein d'autres choses et tout. Et ça se met en place tout seul. Ça englobe plein de trucs et ça va vraiment avec le fait de se faire plaisir et de se faire du bien. Et comment tu fais pour savoir justement quand tu t'écoutes ou comment t'écouter ? C'est quoi que tu ressens ? C'est quoi qui se passe ? Comment tu fais pour t'écouter ? Je me parle beaucoup. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en place avec toi, que je ne faisais pas du tout avant, qui était tout nouveau. La méditation, c'était nouveau pour moi. Et par exemple, quand le soir, je me fais un plat de légumes, tout ça, ce qu'on dirait hyper simple, je me dis, attends, est-ce que tu manges ça parce que tu en as vraiment envie, parce que ton corps en a vraiment besoin ou est-ce que c'est un contrôle ? Et donc là, je m'imagine tout le contraire. Par exemple, un plat de carbonara qui est quand même très riche, très gras et tout. Je me dis, là, si donc à la place de ce plat de légumes, tu avais une carbonara, qu'est-ce que ça ferait ? Est-ce que ça créerait un stress ? Est-ce que je ferme les yeux, je respire, j'imagine ? Et la dernière fois que j'ai fait, j'ai dit, ah bah oui, carrément, oui. Mais par contre, pas une grosse assiette. Et puis un petit fruit avec, parce que j'ai envie de fraîcheur. Et oui, non, mais en fait, j'ai vraiment envie de manger ce plat de légumes. Alors là, si tu me mets les deux à côté, c'est vraiment le plat de légumes que je choisis. C'est vraiment ça. Je me parle beaucoup. Des fois, il y a des petites parécisives, mais voyons. Voilà, il y a encore des petits restes. Ça fait quatre mois et tout. Mais tout de suite, je sais comment me parler. Tout de suite, je sais comment pallier à ça. Et tout de suite, ça me donne le sourire et je me dis, ah, ça va. Et tout, c'est bien. Et puis, je me sens belle. En plus, je ne me suis jamais autant fait draguer que ces temps-ci. Je ne me suis jamais sentie aussi belle. Je ne me suis jamais autant bien habillée. Je teste des paquillages et tout. Avec tout ça, c'est juste être soi, se retrouver soi, parce qu'on se perd. Oui, on se perd dans les compulsions alimentaires. On se perd dans la nourriture et on n'arrive plus à se retrouver tant que, justement, on ne relâche pas. C'est vraiment génial. Merci pour ce partage. Franchement, c'est tellement magique. J'espère vraiment que tous les gens, pour ressentir cette belle énergie que tu as, ils ne verront pas ton visage, mais tu es lumineuse. Tu as les yeux qui brillent. Et tu es belle. C'est vrai que tu es belle comme tout. Ah, merci. Toi aussi. C'est trop chou. Non, c'est vraiment de te voir. Franchement, c'est vraiment magique. Est-ce que tu es d'accord de partager, pour toi, le programme ? En quoi ça t'a aidé avec tout ça ? Si tu es d'accord de partager. Bien sûr. Moi, ça m'a aidé du début à la fin. Tout ce dont j'ai parlé, très sincèrement, c'est dans le programme que j'ai trouvé. Parce qu'encore une fois, avant de commencer ce programme, je tendais un petit peu vers ça. J'avais marre de me priver et tout. J'avais commencé à lire quelques trucs sur Internet, tout ça. Et en fait, déjà, le fait de se dire qu'on a le droit à tout, ça, ça change beaucoup. Ça peut faire peur au début. Ça peut se dire, je vais grossir. Bien sûr. Dans les premiers temps, moi, ça m'a fait peur. Et je pense que ça fait peur à la majorité des personnes. Et c'est vrai que d'apprendre déjà à méditer, ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Avant toutes ces séances où on va chercher au fond, où on est en accord avec nous-mêmes, où on se reconcentre simplement sur nous, parce que c'est ça dans le fond dont on a besoin. On se concentrait sur nous-mêmes. Moi, c'est ce que ça m'a appris. Et ça, ça a été vraiment déjà la première base qui a fait que ça a mis des choses en place et où j'ai vraiment démarré le processus. Et tout au long du programme, je le trouve d'ailleurs très bien construit parce que je trouve que les étapes correspondent très bien à ce qui se passe. Le fait, voilà, au début de s'accorder de tout manger. Ensuite, le fait d'écouter ses émotions, de s'habiller malgré qu'on se trouve en surpoids, malgré le nom, se faire du bien, se faire belle, se prendre le temps de se questionner, de se parler, de se rassurer, ne pas mal se parler. Moi, j'avais beaucoup tendance à m'auto-insulter, à me descendre, à avoir peu d'estime de moi-même et apprendre à s'aimer. Je m'ai beaucoup, beaucoup appris à m'aimer moi-même de façon générale, que ce soit physiquement ou mentalement. Et tout ça, même là, les deux derniers modules, moi, je les ai adorés. J'ai vraiment adoré. Ça a vraiment été un plaisir. Même si parfois, ça me mettait les larmes aux yeux et tout, je pleurais. Et c'était bien. J'avais envie et je les réécoutais et de mettre en place tout ça, de vraiment comprendre que c'est naturel de bien se nourrir. Et il n'y a même pas à se poser de questions. Si tout va bien dans la tête, si on s'écoute suffisamment, ça va tout seul. Et ça, ça a été vraiment hyper précieux à entendre, à avoir tous ces enregistrements et tout. Moi, j'étais ravie de pouvoir les écouter. Il y a plein de petites clés. J'en ai même peut-être oublié. Il y a plein de petites choses. J'entends tout le temps ta voix dans ma tête qui soit me rassure, soit me donne les bonnes méthodes. Tu as vraiment plein de méthodes que tu apportes. Plein de choses qui, même, sont parfois assez simples, mais qu'on a besoin d'entendre. Qu'on a besoin d'entendre le fait de… Par exemple, la dernière fois, quand tu as fait un live, tu as dit « Moi, je mange moins ce midi, je mange un peu plus le soir parce que j'ai un coup de barre, je peux faire manger plus le soir ». Et là, d'un coup, dans la tête, ça fait si… Peut-être que moi, des fois, c'est pareil. Moi, j'ai toujours entendu « Il faut moins se manger le soir pour perdre du poids ». Je me suis dit « Non, si mon corps n'est pas comme ça. Et puis, si un jour, c'est plus le midi, et si un jour, c'est plus le soir, et puis si un jour, c'est pareil, le midi le soir, qu'est-ce qu'on s'en fout ? » C'est quoi quelque chose comme ça qu'on ne se rend pas compte, mais qu'on a vraiment besoin d'entendre. Et je sais que plus le programme avançait, plus j'en parlais, plus j'étais dans l'acceptation, plus je parlais de toi, plus je parlais du programme, plus je disais « Bon ben voilà, moi, même à des vieux amis, vous ne le savez pas, mais j'ai souffert d'inclusion, et je fais ça, et tout, et j'adore, et tous les jeudis, j'ai une réunion, et c'est trop bien, et je travaille sur moi. » Bon, je récidive. Quand je refais une crise, j'ai arrivé, je me disais « Putain, les gars, mais je me demande pourquoi ? » Et du coup, on en parlait, même, on cherchait de trouver la solution ensemble. J'étais vraiment dans une acceptation, ça m'a permis aussi d'accepter ce problème-là, parce que le fait de se lancer dans le programme, d'investir et tout, on l'accepte, on dit « Ok, et c'est la première étape, la guérison, l'acceptation, c'est pas nouveau. » Non, c'est vrai, c'est énorme. Merci, Palme, merci vraiment infiniment pour tout ça. Je suis sûre que ça aidera énormément de gens, tout ce que tu as dit, là. Franchement, je le souhaite, et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, de ressentir cette libération, et d'ailleurs, le nom de ce programme est tellement pertinent, libération, bien sûr. Il y a un moment où je me suis dit « Mais évidemment qu'elle l'a appelée comme ça, mais on ne peut pas l'appeler autrement. » C'est génial, merci infiniment, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour les personnes qui t'écoutent ? Je pense que j'ai à peu près tout dit, et peut-être que juste, il ne faut pas oublier, encore une fois, ça va faire psychologie de comptoir, mais c'est ni tout noir, ni tout blanc, à aucun moment. On a été comme ça souvent toute notre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a un moment où il va y avoir un petit retour, même après le programme, tant qu'on a les clés, tant qu'on sait quoi mettre en place, ça va tout seul. Il y a toujours des hauts, des bas dans la vie, c'est toujours pareil. Et même pendant le programme, moi, c'est le fait de retomber dans la privation qui m'a fait de les clics. Si je n'étais pas retombée dans mes anciennes conclusions, je n'aurais pas eu de les clics. Donc, en fait, l'un dans l'autre, c'est bien. Oui, et en plus, c'est nécessaire. Et en plus, on n'a pas trop le choix, ça revient en arrière. On a des petits retours en arrière, mais c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Mais c'est vraiment énorme. En trois mois, le chemin que tu as fait, moi, je suis juste bluffée, quoi. Vraiment, bravo, bravo. Merci. Et merci pour ce que tu fais. Franchement, c'est important, des gens comme toi. Franchement, ça m'a changé la vie de faire ce programme, vraiment. Mais tu n'as pas idée à quel point. Et je trouve ça tellement précieux que tu t'investisses comme ça, que tu en fasses ton travail et tout. Moi, quand j'en parle, je dis, voilà, bon, c'est tel prix ou quoi. Les gens me disent, oui, mais il faut avoir les moyens et tout. Je dis, attends, mais tu n'imagines même pas à quel point elle s'investit, tout ce qu'elle a mis en place et tout. Mais moi, je lui donne le double pour le refaire le programme. Il n'y a pas de problème. Merci du fond. Vraiment, ça me touche énormément ce que tu dis. Merci. En fait, ce qui est énorme, c'est aussi, il y a un certain prix, mais parce que moi, ce que je veux, c'est des gens comme toi, comme le premier rendez-vous qu'on a eu. Non, mais il n'y a pas de soucis. Je ferai tout ce qu'il faut faire. Je suis prête à payer ce qu'il faut payer. Je me rappelle. C'était juste énorme aussi. Bon, waouh. Et en fait, les résultats, ils sont là. C'est juste incroyable. Mais parce qu'il y a besoin de ce truc où tu as tellement envie de t'en sortir. Tu es prête à faire ce qu'il faut, en fait. Et complètement. Et puis, en fait, au final, ça, c'est que ma vision à moi et mon expérience à moi. Mais moi, j'ai fait des économies sur les McDo que je faisais en compulsion alimentaire. J'ai fait des économies sur l'alcool. J'ai fait des étudiants. En fait, à côté, l'un dans l'autre, c'est un peu revenu au même. Finalement, je n'ai pas trop senti la différence et tout. Et c'est rien par rapport à ce que ça nous apporte. Merci, Palma. Et ça, je trouve que c'est important. Et je te remercie du fond du cœur de le dire. Parce que c'est vrai que des fois, les personnes qui n'ont encore jamais fait de travail sur elle ou quoi que ce soit, des fois, elles disent oui, on nous dit d'investir sur nous parce que la personne a le dos qu'on achète son programme. Mais non, ça n'a rien à voir. Parce que même moi, avant de faire ce programme, j'investis des dizaines de milliers de francs pour travailler sur moi. Enfin, je n'avais aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que des fois, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte de ce que ça apporte d'investir sur soi, de se dire en fait non, je suis prête à limite sacrifier. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma part, sacrifier des choses parce que je me mets en premier. En fait, c'est tellement important pour moi de m'en sortir qu'en fait, je vais d'abord mettre ça devant. C'est ça. Et quand on fait ça, en fait, il y a juste des résultats. C'est des miracles, en fait. Oui, parce que même pour le cerveau, ça envoie vraiment le message au cerveau qu'on s'investit. C'est un acte symbolique. C'est ce qu'on dit beaucoup en psychologie. C'est vraiment l'acte symbolique qui est important. Et souvent, voilà, l'argent, comme quand on ne fait pas quelque chose parce que sinon, on va avoir une amende ou quoi, parce qu'on y est attaché. Forcément, on y est attaché. C'est ce avec quoi on vit. Mais moi, franchement, je n'y pense même pas. Je me dis encore une fois. Moi, s'il fallait les remettre pour refaire, si jamais ça n'allait pas ou quoi, alors. Merci, Palma. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est important. Tout ce que tu as dit là, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est énorme. Merci. Merci à toi. Oui, tu es vraiment un bel exemple. C'est chouette. Je te remercie du fond du cœur. Je te remercie pour ton partage. Je t'embrasse. Nous aussi. Et puis, je te souhaite tout le meilleur. De toute façon, nous, on reste en contact. C'est sûr. Pas possible autrement. Franchement, merci encore. C'était une très belle aventure. C'est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie de faire ce programme. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère que plein de gens pourront régler leurs problèmes de compulsions avec toi parce que tu es quelqu'un de super. En plus, tu as su comment me parler. Vraiment, tu as capté comment j'étais. Tu as su comment me parler. Et il n'y a pas beaucoup de monde. Tu y arrives. Ça va remonter la nuit. Franchement, tu es quelqu'un de très professionnel, de très patiente, de très douce. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ta douceur. J'ai adoré ces moments. J'avais toujours hâte de faire la réunion. Merci. Ça me touche énormément. Je ne suis vraiment pas contente. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est que de le voir. Merci. Alors, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci, Palma. Bon, alors, merci infiniment, Palma, pour ton partage du fond du cœur. Tu vas pouvoir aider énormément de gens. Et je te souhaite tout le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada